bonjour à tous et à toutes revoici pour une nouvelle vidéo la nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera sur le pervers narcissique alors le pervers narcissique est-il un serpent on pourrait dire oui et non non c'est pas un serpent c'est clair mais que fait un serpent un serpent souvent il change de peau mais par contre il ya quelque chose qui ne change pas d'après vous qu'est ce que c'est qui ne change pas chez même qui change de peau c'est très simple c'est très simple ce qui ne change pas chez le serpent c'est son venin alors c'est exactement comme le pervers narcissique ou la pervers narcissique parce qu'à but pratique j'utilise le masculin mais ça peut être aussi le féminin une femme aussi peut être perverse narcissique donc ces gens là sont invités une fois qu'ils vous ont mordu une fois qu'ils vont qu'ils vous ont craché leur venin une fois qu'ils ont déblatéré toutes des choses dégueulasses sur vous eh bien vous êtes pris dans cette emprise infernale du pervers narcissique ou de la pervers narcissique pour sortir de l'emprise de pervers narcissique comment ce qu'il faut faire et bien il faut il faut s'imposer alors c'est pas toujours évident parce que justement vous êtes sous l'emprise du pervers narcissique ou de la pervers narcissique alors pour sortir de l'emprise il faut il faut essayer de gagner le maximum de confiance en vous et pour ça vous pouvez noter ce qui se passe bien si c'est au niveau du couple vous notez ce qui se passe bien puisqu'il se passe pas bien les permissions vous avez les non permission vous avez aurait plus de non permission que de permission enfin voilà c'est un engrenage infernal d'être avec ces gens là c'est des personnes hautement toxiques anxiogène donc à éviter le plus possible à éviter vraiment si vous voyez si vous sentez écoutez votre sixième sens enfin on a tous un peu un sixième sens écoutez ce sixième sens surtout au début tout va être beau tout va être magnifique et c'est ça le piège le piège c'est ça c'est qu'au début tout sera parfait il va il va être en connexion totale avec vous mais cette connexion elle va être que de courte durée parce qu'après ça va être l'enfer ça va être l'enfer justement de la dénigration oui il va vous dénigrer va vous rabaisser va vous humilier il va vous faire la totale ainsi que la rage narcissique la rage narcissique c'est une colère incontrôlée une colère qui n'est pas normal une personne normale peut prendre une colère de 5 5 10 minutes grand maximum mais une personne narcissique c'est des colères puissance 1000 donc voilà vraiment à éviter ce genre de personnes donc voilà ce que je voulais vous dire un peu sur un peu narcissique les serpents change de peau mais pas de venin alors c'est ça la comparaison avec voilà je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi et je referai encore une vidéo cette semaine merci beaucoup au revoir merci